Et je vis descendre du ciel de près des dieux, la sainte, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une pousse qui séparait pour son épouse. Et j'entendais du trône une forte voix qui disait, Voici les tabernacles des dieux avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront sans peur. Et Dieu lui-même sera avec eux. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first life had passed away, and there was no more sea. And I, Job, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God's heart of heaven, prepared as a bride-a-bride for her. And I heard the great voice of the Lord of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man, et il va y avoir avec eux et ils devraient être ses gens et Dieu lui-même devraient être avec eux et être leur Dieu prie un second Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui encore une fois, nous te disons infiniment merci once more we say thank you Seigneur, nous avons compris que tout ce que nous pouvons regarder sur ce terre c'est l'église c'est l'église et c'est le seul qui est important pour nous c'est de connaître le montagne car Seigneur ta parole c'est la vie pour nous c'est nous ne pouvons pas vivre sans toi nous ne pouvons pas vivre sans cette parole nous ne pouvons pas vivre sans cette parole nous ne pouvons pas vivre sans cette parole pour nous entendre la parole c'est l'église que c'est le long de nous de leur prendre prémence et de nous donnerer la capacité de saisir ce que l'esprit dit Seigneur, nous abandonnons la famille de notre frère Joseph à notre message. Je pense à Adam et tous les autres à sa chère épouse et ses enfants, Seigneur. Laisse que je puisse consoler le cœur. C'est un moment tragique, mais comme serait ta décision, Seigneur ? Nous disons simplement merci. Que la gloire soit en Dieu. Seigneur n'oublie pas tout ce qu'il a fait pour toi. Il a toujours été disposé, Seigneur, pour le service. Quand nous sommes l'enseigneur, nous nous sentons vraiment chez nous. Un frère, un de notre qui a été béni, qui a mis son hôtel à la disposition de la parole. Et qui a mis son hôtel à ce qui me pose pour ça, Seigneur ? Je sais que je lui ai réservé le place des gens. Et je vous reçois ton Saint-Basin pour pardonner. Que la gloire soit en Dieu. Béni la vie de Dieu et la parole. En est demandant pour les personnes de Dieu. Amen. Alors, je vais continuer avec le cinquième mystère, c'est-à-dire le mystère épouse, ouvrez le dos là, le mystère épouse, et aujourd'hui c'est, je pense, la septième partie. La lettre est tellement vaste, mais je vais essayer d'amuser, pour ne pas être long aujourd'hui, alors la Bible nous dit, je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Et la ville en question s'est préparée comme une épouse, qui s'est préparée pour son époux. Et nous avons dit que la ville a une connotation féminine. Et la ville se présente comme une épouse. Et verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc on voit la ville, en même temps c'est aussi un tabernacle. Et c'était le tabernacle de Dieu qui est avec les hommes. Il habitera avec eux. Il sera son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec eux. Là nous voyons qu'à la descente de la ville, il est toujours Dieu. Et Dieu veut dire le Dieu est l'adoration. Donc à la descente de la ville, l'adoration existe. qui est l'épouse. Voilà pourquoi il fait vraiment prêcher le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et le frère Palamelle dit que le lieu c'est l'épouse. Donc à la descente de la ville, c'est Dieu qui est là, assis sur son trône, qui est l'épouse. Qui est le bride ? 21, verset 10. Et il me transporta sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu ayant la gloire de Dieu. Et son éclat était semblant à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jasper transparente comme du cristal. Donc ça c'est la ville. Verset 12. Il avait une grande et haute muraille. Amen. Donc comme j'ai dit la fois passée, quand on parle de porte, ce n'est pas la porte de chapelle, ou la porte de maillot. Amen. C'est seulement le mot que tu utilises, mais qui ont une autre signification qui est celle que les humains ont. Il y avait une autre délai. Alors les gens pensent qu'on doit construire de grandes villes. Donc ça sera une ville qui sera clôturée. Ok. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la ville ne continue. Il avait 12 portes. Et sur ce porte, 12 anges. Et devant chaque porte, un nom est écrit. Le nom qui est écrit, c'était le nom de 12 tribus du sel. Le nom qui est écrit, c'était le nom de 12 tribus du sel. Et l'un de la ville, il y a aussi le sac à la 4 000. Quand la ville descente, les 144 000 sont là. Comme je l'ai dit la fois passée. Et le Frère Malin dit que les 144 000 formeraient l'escorte de l'épouse. Parce que l'épouse ne peut pas venir sans les 144 000. Qui étaient les émutes du Temple ? Amen. Chaque porte portait les noms des affaires d'Esprit. Il dit, la mireille de la ville avait 12 fondements. Sur eux, les 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Il y avait 12 tribus et il y avait 12 apôtres de l'agneau. Et là, nous voyons déjà que la ville, ce n'est pas la ville d'Alesson, ce qu'ils nous pensent. Donc la ville en question, c'est l'épouse qui descend. Or, quand elle descend comme une épouse, elle doit être mariée, sans quoi elle n'est pas une épouse. Une épouse veut dire une femme mariée. Amen. Donc si elle n'est pas mariée, elle n'est pas l'épouse. Voilà pourquoi le Frère Malin dit, quand elle revient, c'est après le mariage. C'est le mariage qui a d'abord lieu et elle devait l'épouse. Et la Bible dit ici, dans Matthieu 5, verset 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Or, Jésus nous a dit qu'il est, lui, la lumière du monde. Mais ici, la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Or, il n'y a pas de lumière, il n'y a qu'une seule lumière. Si nous sommes devenus la lumière, c'est que nous sommes devenus lui. Et la Bible dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc la ville là, c'est nous. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et le Frère Malin dit, la lumière c'est quoi ? C'est une parole qui a été promise. Et quand la parole se manifeste dans la chair, c'est ce qu'on appelle la lumière. Et lorsque la promesse a été donnée, qu'elle épouse sera là. Et lorsque l'épouse arrive, elle revient la lumière. Parce qu'elle est la manifestation de la parole du jour. Et elle est une ville qui est située sur une montagne. Donc là, nous comprenons que la montagne est question. Et la ville, ce n'est pas des villes dans les sens que les humains pensent. Mais c'est l'épouse. Et la montagne, c'est la pyramide. Et le Frère Malin nous dit que chaque montagne a la forme d'une pyramide. Nous sommes maintenant au sommet de la pyramide, qui est la pierre de fête. Quand nous arrivons au niveau de la pierre de fête, c'est là où le pouce et le pouce de ça ensemble, pour coiffer la pyramide. Et celle des saints-là, c'est exactement le type de Joseph qui vient pour accomplir les quatre mystères. C'est ce que le Frère Malin dit. Les biens sont formés à la fois de juifs et de gentils. Et il n'y a ni juifs ni gentils, quand tous sont en Christ. Donc, nous sommes une ville située sur une autre montagne. Entretien, nous sommes la lumière. Parce qu'on avait dit qu'il n'y aura pas de soleil. Et l'agneau sera la lumière dans la ville. Et cette lumière est devenue l'épouse elle-même. Comme on avait dit que l'épouse est devenue le soleil. Amen. Mais là, dans Esaïe, verset chapitre 52, verset chapitre 52, verset 1 et 2. age de Dieu, verset chapitre 52, verset chapitre 52, verset chapitre 52, verset chapitre 52 dans plus il y a le salut des YouTubeurs, verset chapitre 52. Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille ta parution ! Réveille ta parution ! Réveille tes habits de fête ! J'aime ça ! Réveille tes habits de fête ! Parce que quand le frère-barname nous a parlé des 7 fêtes, il dit que la fête de tabernacle, c'était le 7ème âge d'église. Il dit qu'après la 5ème fête, il y a encore une fête qui vient. Et le frère-barname dit, quelqu'un lui a dit non. Il lui a dit, oh, frère-barname, tu faises toutes les 7. Le frère-barname dit, il est resté encore une fête. C'était la 7 convocation. Et dans la 7 convocation, on demande à l'épouse de se réveiller des habits de fête. Amen. Et remarquez-ci, la Bible dit, Jérusalem, ville sainte. Or, elle est Sion. Si c'était une ville physique, on n'allait pas lui demander à mettre des habits. Amen. Mais ici, on demande à la ville de se réveiller des habits de fête. Donc, ceci doit amener les gens à ôter carrément la ville dans l'essence naturelle. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous dit, Jérusalem, réveille-toi de tes habits de fête. Il dit ville sainte. Et la Bible nous dit, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Amen. Donc, nous voyons que la nouvelle Jérusalem, c'est la course. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Amen. Maintenant, Dans la vision de Patmos, le Frère Bernard parlant de la vie, il parle du soleil. Comme on avait dit que la vie aux épouses devient le soleil. Elle est la lune dans les âges de Christ. Elle est la lune dans les âges de Christ. Amen. Mais après les âges de Christ, elle devient le soleil elle-même. Parce que quand la vie descend, Parce que quand la vie descend, Parce que quand la vie descend, C'est l'exprime de la troisième venue, Au Christ qui descend avec son épouse. Le Frère Bernard dit, Bien. Le soleil étant élu dans sa force. Son aspect était transformé, transfiguré. Il y a autre chose encore dans la prophétie 21. Si vous voulez le noter dans la nouvelle Jérusalem, Il est l'agneau et la lumière qui éclairent la ville. Donc la nouvelle Jérusalem, c'est lui qui est la lumière qui éclaire la ville. C'est lui le soleil en question. Quand on dit qu'il y aura le soleil, Ce n'est pas le soleil naturel. Or, si ce n'est pas le soleil naturel, Donc ce n'est pas une ville naturelle. C'est Jésus qui est le soleil. Et le Frère Bernard continue dit, Il dit, Dans la nouvelle Jérusalem, il est l'agneau et la lumière qui éclairent la ville. Il dit, Car dans cette ville, ils n'ont besoin d'aucune lumière, Le soleil ne se le verra pas. Il dit, Dans cette lumière, il n'y aura pas de lumière. Alors, l'agneau qui est au milieu de la ville en sera la lumière. Et les nations qui seront sauvées marcheront dans la lumière de l'agneau. Amen. Il est la lumière de l'agneau. Oh, cela ne vous rende-t-il pas heureux ? Vous voyez, les nations qui seront sauvées marcheront dans la lumière de l'agneau. Donc, ce ne sont pas toutes les nations. Ce sont les nations qui sont sauvées qui marchent dans la lumière de l'agneau. Donc ici, quand l'agneau est la lumière de la ville, Ce sont les nations qui sont déjà sauvées. Parce que les saluts se passent durant les âges de l'Eglise. A l'arrivée de l'agneau, ce sont les nations. C'est-à-dire les gens qui ont été sauvés, Qui sont appelés à marcher avec cette lumière. Voilà pourquoi, à la fin, N'est-ce pas quand la prière de fête descendre ? Ce n'est pas tout le monde qui les reçoit. La prière de fête est reçue par les gens qui étaient sauvés. C'est là où les gens disent que, oh mais tu as été sauvé quand ? Jésus quand il est sauvé sur la voie, j'étais pas là. Tout se passe par représentation. Quand l'agneau a fini le travail de l'Eglise, Quand il nous a tous rachetés, Quand il nous a tous rachetés, Et en ce moment-là, nous allons maintenant à la ville Pour recevoir cette lumière. Le frère madame dit, non seulement c'est là, Mais il est aussi le soleil de justice. J'en ai vu au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur, le frère madame dit que, C'était le jour où Jean était monté pour voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Jean a vu ? Jean a vu l'ouverture de seau. Et dans l'ouverture de seau, Jean a vu le soleil. Jean n'a pas vu seulement le soleil, il a vu aussi la ville. Amen. Il dit, prenons Malachie, Les derniers prophètes de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 4. Pourquoi est-ce qu'il faut Malachie chapitre 4 ? C'est parce que dans Malachie chapitre 4, Il y a le soleil de la justice. Dire que le frère madame est Malachie chapitre 4. Dire que Malachie chapitre 4 est accomplie, C'est dire aussi que la ville est déjà descendue. Amen. Parce que quand il y a Malachie 4, Il faut qu'il y ait le soleil. Et le soleil de la justice, c'est Jésus quand il revient, Pour, n'est-ce pas, briller dans toute sa splendeur. Et quand il descend comme ça, Il y a les 144. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Élie, Et il y avait aussi Moïse. Et la Malachie chapitre 4, La promesse a été donnée aux Juifs. Souvenez-vous de ce que j'ai prescrit à vous, C'est que de Moïse en Horeb. Voici je vous enverrai Élie le prophète. C'est Élie le prophète, Ne pas envoyer simplement aux gentils, Mais aussi aux Juifs. Amen. Parce que quand cela s'accomplit, A la descente du soleil, Il faut qu'il y ait les 144.000. Parce que c'est les retours, Il lui fait la rédemption, Qui appelle tout le monde, Et les gentils, Et les Juifs ensemble. Amen. Le prophète continue, Il dit, Il continue avec Malachie chapitre 4, Il dit, Le soleil qu'a élu dans sa force, Oh la force du Fils de Dieu, Brillant au milieu de nous, Ce soir. Frère et madame, Fait ici un jet de mot, Avec un, Avec S, U, N, Soleil, Et S, O, N, Fils. C'était là, Ici, Au milieu de cette lampe d'or, Dans sa septuple personnalité, En tant que juge. Or, nous avons déjà vu, La septuple mystère de la mort de sa personne. C'était Christ, Qui avait les yeux comme les formes de feu, Qui avait les pieds des verins, Qui avait les cheveux plats comme la laine. Et, nous avons, Le vrai madame a expliqué, Chaque description. Le vrai madame dit, Que les yeux comme les formes de feu, Il dit, C'est le discernement de pensée. Amen. Et les cheveux plats comme la neige, Il dit que, C'est le juge, Quand il descend comme un juge. Et tout ça, Ce n'est pas une personne, Ce sont, Comment, Les oeuvres que Christ accomplit. Et quand il revient maintenant, Pour accomplir toutes ces oeuvres là, C'est là où il est le juge. Quand il est le juge, Ce n'est pas qu'il aura un tribunal de paix, Ou bien, Un endroit où il va se mettre là, Pour juger les gens. Il vient s'incarner dans un homme, Et après, Il s'incarner dans son épouse, Pour exercer son jugement. Car le troisième question, C'est l'épouse, Qui est le lieu d'adoration. Amen. Il dit, Dans ça, c'est type, Personnalité en tant que juge. Quand il revient en tant que juge, C'est lorsqu'il revient en tant qu'épouse. Maintenant, Il y avait six buts. Le premier but, C'était de faire cesser les transgressions. Deuxième but, Maître fait pour pécher. Mais là, Le plan que vous avez tenu à dernier, C'est limité au sixième but. Donc, Quand nous arrivons au sixième but, Cela veut dire que rien n'arrivera. La dernière chose à se faire, C'est l'option du saint des saints. Or, Si, L'épouse, On l'a dit, C'était le tabernacle. Si on arrive au niveau, D'accomplissement, Du dernier, De la dernière, Euh, Du dernier but, De l'administration de Gabriel, La dernière, Cela veut dire que la ville est déjà descendue, Et, Elle est déjà, Ouin. Donc, Le tabernacle, Qui est la ville, Est déjà, Ouin. Donc, Il n'y aura plus un tabernacle qui sera Ouin. Si, On va construire un tabernacle là-bas, En Israël, On va le coin dans un coin. Parce que, Le but, Le sixième but, C'est de s'accomplir à la descente du tabernacle. De Feubertin. Il y a 70 semaines de Daniel. Maintenant, Nous savons que, C'est dans le livre de Daniel ici, Que nous avons eu, Et nous avons simplement, Les réunir, Parce que, C'est là, C'est sa parole. Au chapitre 9 de Daniel, Le verset 24, 70 semaines ont été fixées, Sur ton peuple, Et sur ta ville sainte. Pour faire, C'est celle transgression, Mettre affaire au péché, Pour expirer l'iniquité, Et amener la justice éternelle, Pour sceller la vision, Et la prophétie, Et pour oindre le sein des saints. C'est fini. Et après ça, Il n'y a plus, Un autre but qui va arriver. Donc, Tout ce qui devait arriver, C'est là, Dans le deuxième but. Ça vient, Pour clôturer les 70 semaines. Et quand la 70ème semaine, Est clôturée, C'est-à-dire, Que les juifs doivent déjà, Être là. Amen. Parce que les 70 ans, Ils ont été donnés à Daniel. C'était les calendriers, Ils ont été donnés à Daniel, Par Dieu. Pour lui montrer, Comment fait la disparition. Et la dernière chose, N'est-ce pas, A se passer, C'est l'ancien du sein des saints. Et le rogeron, Il dit, Que pour lui, Les saints des saints, Ce n'est pas Jérusalem, Ce n'est pas l'étape de Jérusalem. Il dit que les saints des saints, C'est l'épouse. Voyez que, On donne les 70 ans à Daniel, On lui parle de son peuple, Mais on donne le but, C'est l'épouse qui est loin. On se donne, Avoir une connexion, Avec les juifs. Amen. C'est là, Vous voyez que, Quand le tabernacle, Il descend, On voit aussi, Les douze portes, Qui est là. Et sur les douze portes, Écrit le nom des douze apports, Et les douze tribus d'Israël. Le frère madame dit ainsi. Donc les six buts, Et nous voyons que ces six buts, Oindre les saints des saints, Nous voyons que les saints des saints, A toujours représenté l'église. Amen. Donc les six buts, S'accomplit, Pour, Pour oindre, Les saints des saints, Qui est l'église. Or, Le frère madame nous a dit, Que les sixièmes buts, Et étaient déjà accomplis. Ou soit ces sixièmes buts là, Ne devaient pas s'accomplir, A l'action du frère madame, Le frère madame devait être là. Amen. Nous voyons que, Les saints des saints, A toujours représenté l'église. Les tabernacles. Et la dernière chose, Qui devait se faire, C'était doindre les saints des saints, C'est-à-dire, Les tabernacles du millenium. Amen. Dans lesquels, Dans lesquels, Il vivra, Et il vivra, Pendant les milleniums. Dans lesquels, Nous vivons. On voit, Oindre les saints des saints. Nous savons, Que l'obsoles du temple, A toujours été la nuit des saints des saints. Au tas de Salomon, Quand il a conçu son arche, Son tabernacle, Elle a fait, La nuit des saints. Amen. Au tas de Moïse, Au désert là-bas, Quand il a conçu son tabernacle, Elle a fait, La nuit des saints. Pour oindre. Et, Nous voyons aussi, Que, Les temples de Jérusalem, Quand Jésus est entré là-bas, Jésus lui-même était l'option dans les temples. Il dit, Voyez que, Tous ces temples-là, Ont été déjà, Oint. Par exemple, On ne peut pas oindre un temple, Un temple deux fois. Mais, Ici, On nous parle, De la nouvelle Jérusalem, D'une ville d'un tabernacle, Qui sera encore, Oint. Amen. Et l'option, De la première question, Doit être, La même chose, Qui était là-bas. Et, Quand nous voyons maintenant, Que, Dans le, Comment, Dans, La statue de l'homme parfaite, Le frère, Nous dit, Que c'est Dieu, Qui construisait son lieu d'habitation. En construisant, Depuis l'âge d'Ephèse, Arrivé, À la dernière étape, Qui est l'âge de l'ambicère, L'état, Qui prend fin. Il fallait maintenant, Qu'il y ait dédicace. Et, Dieu lui-même, Comme cela a été, Au temps de Salomon, Descendre maintenant, Au travers de la nuée de gloire, Pour venir, Ointre l'état de l'épouse, Qui avait commencé, Depuis l'âge d'Ephèse, Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Et, Juste à ce que, Le tabernacle, Arrive, À la fin de sa construction, La nuée de gloire, De nouveau, Descendre, Pour oindre le tabernacle. Et, Le tabernacle, En question, Le frère, On a dit que, C'est l'épouse, Depuis l'âge d'Ephèse, Jusqu'à l'âge de l'Ordice. Amen. Amen. Le frère, On a dit, Dans le cas, Il vivait dans le milieu, Vous allez voir que, Quand la nuée descend, Ça, Ça vient prendre un tabernacle, Pour les services, Dans le millénium. Cela accomplit le 6ème but. Or, Le 6ème but, Le cas, Ça s'accomplit, C'est pour mettre fin, A la 70ème semaine de l'année. Amen. Ce qu'on nous introduit, Dans le 8ème jour. Mais, Vous allez remarquer que, Comme j'ai toujours dit, Que les milléniums, Il y en a, Et les matins, Et les pays éternels du millénium. Dans le millénium, Le 7ème âge de l'Église, Qui est la fin du tabernacle, Là, Il n'y a pas de nuée. La nuée descend, Après le 7ème âge, La nuée descend, Après le 7ème âge, Pour introduire un tabernacle, Pour les milléniums, Qui nous introduit, Dans le pays éternel, Du millénium. Qui est l'étape finale, Du 3ème exode. Le 4ème âge, Le 4ème âge, Le 4ème âge, nous a dit qu'il y a une autre adoration que Dieu a choisie, c'est l'épouse. C'est l'endroit qui a été choisi pour que les gens viennent pour adorer. C'est là où vous montrez qu'à la naissance de la pierre de fête, ou à la naissance de l'épouse, à la naissance de la ville, il y a une adoration qui est là. C'est là où l'adoration est la nuit parfaite, parce que durant les âges de l'église, la nuit était là en train d'intercéder. Ce que Adam avait perdu dans les châteaux de Neckes devait être rétabli à la naissance du livre. Quand le livre vient pour rétablir l'adoration parfaite, les gens doivent venir dans le lieu d'adoration. Et le lieu d'adoration, c'est l'épouse qui était le tavernette, n'est-ce pas? Il dit, le fait qu'on dit, Dieu est arrivé dans les sanctuaires qui devaient être brefs et qui lui avait été remis pour que les gens viennent y adorer. Donc, non pas pour rendre ton lieu saint, mais pour rendre ces lieux, les saints des saints. Et nous voyons que c'est la Nouvelle Jérusalem qui est ce lieu, les saints des saints. Et l'onction sera sur la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'onction sera sur eux. Ce sont les gens, c'est un peuple, l'onction des saints sur un peuple. Ce sont les peuples, c'est le peuple-là qui est l'onction du tabernacle, qui est la ville qui est descendue. Comme la Bible nous a dit là-bas que nous sommes la lumière. Le frère Madame dit ceci. Bon, quand on avait affaire des dédicats de son temple, après qu'il a été reconstruit, il n'a pas été loin de nouveau parce qu'il avait déjà été loin. Il avait été démoli par la suite et il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint. Il avait été rétabli et rélevé. Alors, il n'y avait plus à loin de nous. Une fois qu'il avait été loin, ça restait valable. Et c'est là, et ça l'est encore aujourd'hui même. Mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, il honnera les saints des saints. Non pas au lieu saint, mais les saints des saints. Donc, tous les tabernacles qui ont été construits, même les tabernacles là, en Israël, cela a été déjà pris. Frère Madame dit, même si on récupère les briques, on reconstruit les nouveaux tabernacles, on a pris à haut de ces tabernacles parce que ça a déjà été loin. Mais ici, on parle de l'onction d'un autre tabernacle. Le tabernacle en question, ce n'est pas cette Jérusalem-là, mais c'est la nouvelle Jérusalem qui est des saints du ciel de près de Dieu. Et la Bible nous dit que ce sont des hommes. Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera l'onction dans le temple du millénium, qui est la nouvelle Jérusalem. Amen. Le fameux nom dit ceci. Mais quand le roi montera sur son trône pour mille ans, gloire, c'est terminé pour elle, à ce moment-là, l'onction du Seine des saints, ce sera la dernière chose à se produire. Amen. La dernière chose à se produire, c'est l'onction du Seine des saints. Quand on arrive à l'onction du Seine des saints, c'est-à-dire que les six buts sont prêts de faire, et les 70 dernières sont clôturées. Donc c'est en ce moment-là que l'épouse, la ville, les tabernacles, descendent maintenant. Dans le but de faire quoi? Dans le but d'abriter Dieu et d'établir un jugement. Car il vient maintenant, dans le sixième but, pour accomplir le sixième but, il vient comme une épouse, et il vient comme un tabernacle, comme un temple. Et le temple-là, c'est ça qui sera pour clôturer le sixième but. Amen. Les frères de l'homme disent ici, quand le tabernacle est dirigé, que la résurrection s'est produite. Donc, il dit que les juifs sont retournés. Donc quand le tabernacle est là-dedans, n'est-ce pas? Les frères de l'homme disent, que la résurrection s'est produite. Donc, la résurrection s'est produite dans le dernier âge de l'Église. Quand on arrive au dernier âge de l'Église, il faut qu'il y ait la trompette qui sonne pour que les gens ressuscitent. Et quand on arrive à la pierre de fête, là nous parlons de la deuxième résurrection. Il faut qu'il y ait le vivant et le mort. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'épouse est assise sur le trône, en train de juger. Les frères de l'homme disent, que la résurrection s'est produite, que les juifs sont retournés. Amen. Est-ce que les juifs sont retournés? Oui. Ils sont chez eux. Et quand les tabernacles, ça doit être après les retours des juifs. Les juifs sont retournés chez eux depuis ce 1916, je pense. Ils sont déjà chez eux. Ils disent que Christ et son épouse sont arrivés. Or, la descente de la douleur nous parle de la descente de l'épouse. C'est Christ qui descend avec son épouse. Amen. Les 544, je mets, sont scellés. Et aujourd'hui, dans le message, il y a des gens qui attendent le scellement de la descente de l'épouse. Amen. Et pourtant, nous avons déjà la pierre de fête qui est descendu. Et nous faisons grandir que quand la vie de la descente, c'est lorsque les 544 ont déjà été scellés. Le frère, madame, dit que je les ai entre mes mains. Ils n'échapperont point. Le seul endroit où il y avait la nourriture, c'était en Égypte. Et les juifs sont venus là où le frère, madame, prêchait. Et ils ont recueilli la parole. Parce que la nourriture qu'on parle, ce n'est pas le fou que nous mangeons. Ce n'est pas le fou-fou. La nourriture en question, c'est la parole de Dieu. Or, les juifs n'ont pas la parole, frère. Les juifs, ils sont contre l'Égypte. Ils sont contre le judaïsme. Amen. Ils sont contre le judaïsme. Mais malheureusement, il y a déjà des nations qui vont même chez les juifs. Vous savez que même les catholiques ont plus de lumière que les juifs. Les catholiques croient même que Jésus est le fils de Dieu. Mais les juifs ne croient même pas que Jésus est le fils de Dieu. Et la dernière chance qui a été donnée aux juifs, c'était Marachicad. Amen. Quand Marachicad arrive, si les juifs ne croient pas ces messieurs, c'est fini. Amen. Voilà pourquoi, quand vous êtes là, il n'y a pas de question de dévorer notre église ici en noir et blanc. On n'a pas à mettre les tribunaux d'Israël. Ils ne sont pas les construits d'Israël. Israël, quand nous parlons de la Jérusalem, nous parlons de la Nouvelle Jérusalem. C'est nous qui sommes le Saint-Level Jérusalem. Amen. La fin des juifs a été déjà culturée. Amen. Ça n'existe plus. Parce que quand la ville de Saint, les 144 000, sans sceller, que les millélios aient lieu, il y aura une option quand ces lieux de Saint-de-Saint se racontent. Les lieux de Saint, les lieux de Saint-de-Saint et les Saint-de-Saint. Nous voyons qu'ici, ceci arrive après que tout soit fait. et que l'épouse est déjà revenue avec l'époux. Le frère Mme le dit, nous comparaissons présentement un jugement. Amen. Dieu a placé nos péchés sur Christ. C'est lui qui écoute ma parole. Jean 5, 24. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas à un jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Plus de jugement pour l'Église. Voilà, c'est le geste. Elle est prise de l'enlèvement dans le stage de l'Église. Puis, réveille pour juger les gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. L'épouse a été prise dans l'enlèvement durant les septaines de l'Église. Maintenant, la femme m'a dit quand elle revient dans l'épouse, c'est pour établir un jugement. Et quand l'épouse revient dans sa troisième veille qui revient avec le Christ, c'est pour établir un jugement. On voit ici que le fameux nous dit que c'est l'épouse qui amène un jugement. Et pourtant, la Bible dit que j'ai un homme réjusse-toi dans ta jeunesse car Dieu t'appellera un jugement. Et il y aura tombé le jugement. Il n'y a qu'un seul jugement. Il y aura tombé les gens qui vont juger. Une seule personne. Mais le problème est que Christ est l'épouse devient une seule personne. Dans la ville, lorsque Christ vient sous forme l'épouse, c'est là où il exerce le jugement. En fait, c'est l'épouse qui est dans le jugement. C'est quoi le jugement? On te donne la parole. Tu ne reçois pas ça. Tu es anéantique. Vous allez voir que le frère Bonhomme lui dit ici dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Dans le livre de Jean chapitre 14, la Bible dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car j'ai vis et vous vivez aussi. » Enfin, mes amis, voir, c'est comprendre. Il dit « En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Donc, vous allez voir que Jésus est dans son Père. Nous, nous sommes en lui et lui est en nous. Donc, c'est-à-dire que nous sommes simplement un. Maintenant, écoutez, Jean chapitre 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera éliminé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, Jésus se fait connaître à celui qui a le commandement. C'est quoi le commandement de Dieu? C'est la parole. Si tu as la parole, Jésus se fera connaître à toi ou bien en d'autres termes, il se reviendra à toi et celui qui n'a pas la parole ou qui n'a pas la parole, il faudrait être toi-même aussi la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne connaîtrais jamais la parole, tu n'auras jamais la réplosion de la parole. Voilà pourquoi vous voyez même aujourd'hui dans les messages de Frère Bonhomme, les gens qui sont là, ils atteignent une ville comme Kinshasa, comme l'homme. C'est ce qui est triste. La Bible continue. Je ne nomme pas l'escalade, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Dans notre thème, d'où vient que tu te refereras simplement à nous? Pourquoi pas les autres? Il pose la question. Et non au monde, Amen. Frère Bonhomme dit que le monde c'est le système des églises. Amen. Dieu ne se révélera jamais aux églises. Si Dieu ne se révéler aux gens, Frère Bonhomme dit que Dieu traite avec nous individuellement. Donc c'est une affaire individuelle avec Dieu. Parce que le monde ne le verra pas. Comme je l'ai dit, toutes les églises c'est une loge. Dieu n'est pas nature de l'église. Dieu est dans son peuple. Amen. Jésus répondit, écoutez, mais là, quand Jésus donne les réponses, il faut être attentif et être un spirituel pour saisir. Quand Jésus donne les réponses, cela paraissait comme si la réponse n'est qu'à l'aimé n'est pas avec la question. Et pourtant, c'était la réponse à la question. Jésus, non pas l'espérateur, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu fais, tu te feras connaître à nous. Mais Jésus était devant eux, devant eux. Comment être devant toi c'est faire connaître. Amen. Il était devant eux. Si je suis devant vous, qui suis-je? C'est le frère. Mais si je dis que je veux me faire connaître à vous, ça veut dire que je vais vous montrer réellement qui je suis. Donc il s'est devant Jésus sans avoir la révélation de qui était Jésus. Donc ils étaient devant où il est Branham mais ils n'ont pas la révélation de qui est Branham. Ils disent qu'ils sont épouses mais qu'ils n'ont pas la révélation de qui est l'épouse. Parce qu'il faut connaître qui est l'épouse pour connaître ta position. Mais Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà comment est-ce que Jésus répond. Et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure à lui chez lui. Amen. C'est comme ça que Dieu se fait connaître à son peuple. Dieu vient d'abord. Il va faire sa demeure à toi. Et comme lui il a la parole, il te fera connaître maintenant la parole parce qu'il y a une interaction entre la parole. Amen. La parole qui est le message est toi-même la parole. Si Dieu établit sa demeure à toi, c'est lui qui demeure à toi qui te fera connaître la parole. Donc personne ne peut connaître la parole par lui-même. La parole c'est une affaire de révélation. Et la révélation, nous savons que le frère nous avait parlé de la semence prédécinée. Et la semence prédécinée, le frère nous a dit que c'était le sixième sens. Amen. Mais un enfant de Dieu étudie maintenant la parole. Il voit tous les plans de la rédemption, il met devant lui et il étudie. Maintenant, toutes les promesses qu'on attendait, ça devait être le viagre du passé. Parce que le frère a signifié que cette nuée c'était la venue de l'épouse. Parce que si la nuée n'est pas la venue de l'épouse, je ne sais pas la venue de l'épouse. Quand on parle de la venue de l'épouse, les gens pensent que nous allons d'abord monter et nous allons rester là-bas troisième demi. Je ne sais pas parce que quand vous quittez cette chaire l'État les comptes. Quand vous allez là-bas vous allez compter le troisième demi comment ? Je ne sais pas si vous allez amener des montres ou bien des calendriers ou bien des signers sera donné. le troisième demi ça n'existe pas au ciel. Le ciel c'est quelque chose d'éternité. Alors le troisième demi qu'on parlait ici c'était la dispensation. Ce ne sont pas les gens physiques qui quittent la terre qui vont quelque part festoirer pendant trois ans ils ne font que manger. Quand ils seront assaisés après trois ans et demi ils vont maintenant redescendre sur la terre pour continuer le plan de la réduction et à ce moment-là les 54 000 seront appelés et nous allons entrer dans la réunion dans la réunion ils m'ont fait un coup on va re-manger ils m'aiment trop manger voilà pourquoi Dieu ne peut pas se révéler la terre pourquoi ? parce qu'il n'a pas fait sa demeure à lui c'est celui qui est à demeure de Dieu à qui Dieu servait et le sixième but devait être l'option du Saint-Dessin aujourd'hui je ne serai pas le nom parce que je sois le finir la taille je sois l'information les frères on dit c'est ici dans le site de l'investissement de Gabriel il dit ces lieux de Saint-Dessin c'était les sanctuaires où Dieu demeurait entre les chérubins et cette fois c'est Christ qui demeurait dans ces lieux les Saint-Dessin avec l'option sur lui il dit et là il n'y aura pas besoin de soleil car l'agneau au milieu de la ville sera la lumière le frère et madame est en train de réunir le sixième but c'est-à-dire l'onction du Saint-Dessin il est en train de réunir ça avec la descente de la ville or le frère et madame dit que c'est la dernière chose qui doit s'accomplir c'est-à-dire on est en train de le Saint-Dessin or l'onction du Saint-Dessin si cela est accompli cela veut dire que la ville en question est déjà descendue et quand la ville descend c'est la dernière chose qui doit s'accomplir et puis c'est fini il n'y a plus qu'une ville qui doit descendre après la descente de cette pierre de fête le frère et madame dit il n'y aura pas besoin du soleil car l'agneau au milieu de la ville sera la lumière la lumière c'est la connaissance la lumière c'est la révélation de la parole quand nous arrivons au moment où la parole est dans toute sa plénitude c'est le soleil qui se lève c'est là où le frère nous a parlé du lever du soleil quand il y a le lever du soleil c'est là où l'agneau lui-même prend la place pour être la lumière où dans la ville quelle ville l'épouse parce que l'épouse n'a pas de lumière la lumière c'est l'agneau lui-même il vient de mériter l'épouse il donne la lumière à l'épouse il devient lui-même aussi l'épouse voilà pourquoi j'avais dit je serai dans mon père mon père il est à moi moi en vous nous ferons tous une même seule chose une seule et même chose voilà pourquoi quand les gens vont commencer à chercher Jésus ils ne le verront jamais parce qu'ils ont mis Jésus dans l'homme de Galilée ils ne vont prêter attention aux petits détails écrits dans la Bible ou dans le message la Bible elle est claire là-dessus qu'en ce jour-là le monde ne le verra pourquoi ? parce qu'il sera avec vous et comment est-ce que tu vas te faire connaître à nous mais pas au monde c'est parce que moi je serai dans mon père mon père sera à moi moi en vous et vous en moi nous serons un voilà comment je vais me faire connaître à vous la majorité je dirais 99% des églises ne connaissent pas ces choses ce qui est triste c'est même les églises du message ils sont là attendant les choses au futur et pourtant le frère nous a dit si nous voulons connaître Dieu nous devons connaître la parole parce que Dieu est la parole Dieu n'est pas Jésus de Calilé Dieu il est la parole même Jésus de Calilé était une parole manifestée et il cherche maintenant à connaître une parole manifestée au lieu de connaître la parole elle-même c'est ça le problème aujourd'hui et quand vous amenez la vérité de penser de Dieu les gens appellent ça une affronte de tout Jésus avait le même problème quand il était là tout ce que Jésus disait les gens ne comprenaient pas et Jésus dit si ils vont aller on vous alliera aussi pourquoi Jésus avait dit ça c'est parce que les choses que nous allons commencer pour nous c'est les gens ne comprennent c'est pas le loyer de ça quand Jésus dit Lazare est mort les gens ils disent oh bon si non Lazare non mais c'est moi Jésus dit Jésus comprends et les gens ne comprennent rien il dit Lazare est mort pas simplement pas simplement ça en parlant du temple aussi quand il parle du temple les gens disent le temple est là après beaucoup le temple est construit toi tu vas construire ça en trois jours Jésus ne parlait pas de ça donc ça dit que tout ce qui est écrit dans la Bible avec ce qu'on avait comme pensée ce n'est même et pas ça quand on parle du sang le sang ce n'est pas l'élément chimique ce n'est pas ça c'est à dire que tout ce que nous avons à faire c'est d'ajuster nos pensées c'est de prendre ce qui est dans la pensée de Dieu c'est ça la vie éternelle la vie éternelle ce n'est pas prendre ce que les hommes pensent et dans les âges de l'église les gens avaient une compréhension charnel des écritures malheureusement après la descente de la nuée les gens comprennent les choses toujours de la même manière et quand vous avez la pensée de Dieu ils appellent ça faute d'autriche dans les âges de l'église pour ne penser qu'à l'enlèvement les gens vont s'envoler pour ne penser que dans les milléniums on va commencer à manger plusieurs fois les gens se font ok et là il n'y aura pas besoin de soleil car l'agneau au milieu de la ville sera la lumière dans cette ville le soleil ne se coucherait jamais comme le disait le brave oncle Jim il ne se coucherait jamais parce que Christ sera cette lumière c'est lui qui est ou un et le roi viendra s'asseoir sur son trône pour régner par la mine nous connaissons que le trône est de Dieu c'est le règne autre que l'épouse quand il descend il vient prendre son propre trône virgule ses sujets rachetés donc les gens qui l'ont racheté dans les âges d'église après les rachats maintenant ils viennent prendre possession comme c'était avec Adam et en ce moment nous sommes cette ville-là et dans cette ville-là la lumière c'est Jésus-Christ lui-même c'est ce qu'on appelle l'épouse donc la ville elle est déjà descendue la ville c'est du passé que le Seigneur bénisse chanteau vie du fait parce que il y a il se disait mais il n'est pas avocaté aux airs il y a encore qu'il y a dit danser ces île isolated visite vacuit visite 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 佐久 je me non visite 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 Le frère, il m'a consommé tout mon temps. Tu as fini mon temps, on l'a dit que c'est à l'espoir. Papa, chante à nous. Le frère, il m'a dit que c'est à l'espoir. C'est comme pour la salle.